J'ai l'impression d'avoir un petit pénis pour mon âge. Ce n'est pas un topic troll ou quoi que ce soit, juste que je m'interroge sur mon anatomie. J'ai 16 ans, bientôt 17, et je trouve que mon organe génital fait vraiment petit par rapport aux vidéos pornographiques que je regarde. Je n'ose pas me doucher en même temps que mes camarades de classe de peur de faire ridicule face à eux, même si je n'ai pas regardé leur pénis. Mon pénis fait environ 10 cm hors érection, et environ 17,5 cm en érection pour 4,5 cm de largeur. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est normal, c'est pourquoi je m'en remets à vous. Merci d'être indulgent, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jennifer Pagémi, bienvenue dans Miroir Miroir. Dans la première saison, nous avons évoqué avec Clarence Edgar Rosa l'importance de connaître ses organes génitaux quand on est une personne avec un vagin. Se palper, se toucher et s'auto-examiner font partie des quelques étapes à suivre pour mieux connaître et appréhender cette partie du corps. Mais qu'en est-il du pénis ? Cet organe associé aux hommes cisgenres, qu'on connote immédiatement à la sexualité. S'il a toujours été plus visible que les organes génitaux féminins, que ce soit dans les médias, à la télé et même dans nos livres de SVT, on ne le connaît pas pour autant mieux. Et pourtant, c'est l'organe qui représente tout un pan de la vision qu'on a des hommes, leur virilité, leur proie sexuelle et leur reproduction. On va essayer de comprendre pourquoi le sexe masculin représente autant dans nos sociétés, mais aussi de savoir quel impact a-t-il sur les personnes qui ne rentrent pas dans la norme. Des premières douches dans le vestiaire au premier rapport sexuel, qu'est-ce qui fait que le pénis et sa taille ont une place si importante chez les hommes ? Un aspect qui peut donner lieu à des complexes dès le plus jeune âge. Et puisqu'il y a autant de pénis qu'il y a de personnes qui en possèdent, on va tenter de comprendre comment on peut sortir de ces codifications sociologiques qui le rendent étroitement liées à la masculinité. Pour faire tout ça, je reçois aujourd'hui le docteur Marc Bonnard, qui est psychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur la question, dont Histoire du pénis aux éditions du Rocher, ou encore Oser tout savoir sur l'érection, qui vient de paraître aux éditions La Musardine. Je rappelle que tout le long de l'épisode, nous allons parler des personnes qui ont un pénis, mais que médicalement, il se peut que nous orientons le vocabulaire vers les hommes cisgenres. Dans les vestiaires aussi, il y a ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire. C'est-à-dire que dans les douches, les garçons sont tous nus. Et puis, quand ils sont jeunes, ils ne sont pas forcément toujours très tendres entre eux. Enfin, ça, c'est comme dans tous les collèges. Il y a des disputes, des rivalités. Et quelquefois, par exemple, un garçon qui a un sexe qui est tout à fait normal, il peut avoir une réflexion de copain, disant « Ah, tu as une petite zégounette. » Voilà. Et si on se moque de lui, c'est quelque chose qui n'est pas la réalité, en fait. Mais n'empêche que cette insulte, c'est quelque chose qui peut marquer le garçon et qui va avoir un espèce de complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'il va s'imaginer avoir un sexe plus petit que la moyenne, alors qu'il a un sexe qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'un pénis, exactement, médicalement parlant ? Médicalement parlant, c'est une partie du corps, c'est un organe du corps, par lequel il y a des émissions possibles d'urine. C'est-à-dire que c'est l'évacuation de l'urine. Le rein fait un système d'élimination et l'urine est éliminée par l'homéa urinaire. Et puis, au niveau de l'éjaculation, avec le sperme qui part aussi par l'homéa urinaire, dans l'urètre. Et c'est un organe aussi, puisqu'il a cette connotation sexuelle, qui est quelque part organe symbole de la virilité dans notre société. Et à partir de quel âge les personnes qui sont assignées garçons à la naissance prennent-ils conscience de ce qu'ils ont entre les jambes ? Moi, je dirais même qu'il y a une prise de conscience avant la naissance, parce qu'avec les échographies in utero, on peut voir des érections réflexes au niveau du fœtus. Après la prise de conscience d'avoir un pénis, à la naissance, le fait d'avoir des testicules et des organes génitaux masculins vont faire qu'on va dire que c'est un garçon. Et donc, l'environnement familial va donc désigner, en fait, le bébé garçon. Et après, vous vouliez dire, au niveau des érections, etc., elles peuvent survenir chez les enfants, qui peuvent dire à un moment, moi j'ai un gros kiki, regarde papa, regarde maman. Parce qu'il y a des érections qui sont naturelles, moi je dirais, mais sans qu'il y ait une connotation d'excitation sexuelle. On est vraiment dans quelque chose de réflexe. Donc, on ne va pas faire ici la police du bon ou mauvais pénis, ce n'est pas le but. Mais médicalement, à partir de quelle taille un pénis peut être considéré comme hors norme ? Qu'il soit d'ailleurs trop petit ou trop grand. Je vais vous donner, moi, si vous voulez, au niveau de l'Académie nationale de chirurgie en France, en octobre 2011, il y a une publication qui définit les tailles. Alors, au repos, au niveau de la longueur du pénis. Alors, évidemment, il faut se dire qu'il faut le mesurer correctement. Alors, ça se mesure déjà dans une pièce où il ne fait pas trop froid, parce que s'il fait froid, il y a une rétraction qui est possible au niveau des organes génitaux de l'individu. Et évidemment, ça sera plus petit. Mais dans une pièce qui est chauffée, au repos, la longueur moyenne dans la population générale française, c'est de 9 à 9,5 centimètres. En érection, c'est de 12,8 centimètres à 14,5 centimètres. Et le périmètre au repos, en centimètres, c'est de 8 à 9 centimètres. Et en érection, c'est de 10 à 10,5 centimètres. Alors, si on est en dessous, moi, je dirais, dans des normes de 11 à 12 centimètres, je dirais que c'est une taille qui est inférieure à la norme. Et si on est au-delà de 16, 17 ou 18 centimètres, on est dans une taille qui est supérieure à la norme. Et vous me disiez qu'exceptionnellement, il y avait des micropénis qui, là, relèvent d'une pathologie. Alors oui, voilà. À la naissance, on peut diagnostiquer ce qu'on appelle des micropénis. Ils représentent vraiment 3... C'est un faible pourcentage. 3% de la population générale, donc des garçons, qui fait qu'en érection à l'âge adulte, ils ont un pénis qui est de l'ordre de 7 à 8 centimètres maximum. Et alors, ce type de pathologie est reconnu comme pathologie. C'est-à-dire qu'on peut rembourser par la Sécurité sociale éventuellement une chirurgie plastique par rapport à ces personnes qui ont cette pathologie-là. Vous nous rappelez dans l'Histoire du pénis, votre précédent ouvrage, que pour les Grecs anciens, la beauté idéale de l'homme viril, donc les éphèbes, se résumait à l'association d'un petit pénis et de fesses musclées. Et le contraire, donc, un pénis volumineux avec des fesses molles était synonyme de débauche et de sodomie passive. Vous écrivez, je cite, « les peintures représentaient des hommes au gros pénis lorsqu'il s'agissait de barbares, de vieux débauchés, d'esclaves ou de satyres ». Donc, je me demande à partir de quel moment dans l'Histoire on a considéré que les petits pénis étaient synonymes d'un manque de virilité. C'est vrai qu'il y a eu, après, une confusion entre virilité et masculinité. Quand est-ce que c'est apparu ? Je ne sais pas. Alors, il y a eu un temps aussi, au niveau des braguettes, en fait, où ce haut de chausses qui était très volumineux, en fait, qui avait tendance à amplifier le volume au niveau de l'entrejambe des hommes, c'est Montaigne qui disait que c'était un artifice qui est quelque part trompeur, en fait. Donc, déjà, à cette époque-là, au niveau de l'Histoire, on peut déjà noter cette notion, en fait, de vouloir, en fait, paraître peut-être plus volumineux. Est-ce que c'est le fruit du hasard ? Je ne pense pas. Et puis, certains hommes avaient tendance à vouloir, y compris mettre des objets pour rendre encore plus volumineux, en fait, leurs braguettes. Voilà. Il y a cette confusion, donc, entre masculinité et virilité, qui persiste encore de nos jours, qui fait qu'à mon avis, mais d'une manière internationale, internationale, c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays que vous allez en Asie ou ailleurs, en Inde, voilà. C'est pas que la culture occidentale. Il y a donc cette volonté de se dire plus j'ai un grand pénis, mieux je serai pourvu, en fait, pour donner du plaisir à ma partenaire ou à mon partenaire. Et auparavant, également, l'organe sexuel masculin était surtout lié au fait de reproduire. Par exemple, on ne considérait pas vraiment la taille, mais plus à savoir si l'homme pouvait enfanter sa femme. Alors, dans la société patriarcale, je dirais qu'il y a quand même en voie de déclin. Au tout délit. Voilà. Bon, enfin, ce sont peut-être des prémices, mais néanmoins, il y a quand même des hommes qui ont une mentalité différente aujourd'hui. Alors, dans la société patriarcale, il y avait donc cette notion de pour être viril, il fallait être fécond. Plus on était fécond, plus on avait d'enfants, plus on était viril. Alors, je crois que maintenant, il y a une dissociation au niveau du phallus et du pouvoir phallique aussi. Et je veux dire qu'on n'a plus du tout cette notion aujourd'hui. Je veux dire qu'on s'est bien rendu compte que la puissance sexuelle n'avait rien à voir, en fait, avec la fécondité. Donc, par rapport à ce que vous disiez, en dehors de la dimension esthétique, il y a vraiment quelque chose qui relève de la masculinité, à savoir la performance sexuelle. Et je me demande pourquoi on associe autant les deux, autant la taille du phallus avec cette notion de performance ? Il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple, de voir des hommes nus et de faire voter un petit peu des femmes, en fait, justement, par rapport à la taille, en fait, des organes sexuels des hommes. Et on s'est aperçu que les hommes qui avaient une taille moyenne ou supérieure à la moyenne avaient plus de votes, en fait, que ceux qui avaient un petit sexe, c'est-à-dire un sexe normal, je dirais, mais inférieur, enfin, dans des tailles moyennes. Et je pense que ça, c'est lié à notre instinct de reproduction, en fait, comme si, alors même si la fécondité n'est pas liée avec la taille du pénis, mais il y a peut-être, finalement, une notion un petit peu archaïque qui survit encore de nos jours à ce niveau-là. Je suis une fille et je préfère les petites que les grosses. Ça fait moins mal. Et on peut la mettre entièrement dans la bouche. Pour la sodomie aussi, c'est beaucoup mieux. Voilà, ne soyez pas tristes d'en avoir une petite. La taille, franchement, ça compte pas. Moi, j'en ai qu'une petite et puis alors quoi ? À cette heure-ci, j'ai une femme et un enfant. Mes ex n'ont jamais été déçus. Au contraire, même, j'en connais une qui aimerait bien remettre ça. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir et de connaître les petits points sensibles de mesdames. Les mecs, un petit conseil pendant l'acte, arrêtez de penser à votre plaisir, mais pensez plutôt au plaisir de votre partenaire. Vous verrez qu'elles seront très très contentes et que ça sert à rien de complexer. On parle souvent des petits pénis, mais moins des gros ou grands pénis qui, en plus d'être associés à une virilité exacerbée, sont souvent liés à des stéréotypes raciaux qui créent des fantasmes autour de ça. Est-ce que dans vos patients, vous avez déjà eu des personnes qui souffrent d'avoir un membre trop imposant ou d'un stéréotype racial lié à ça ? Alors, d'abord, les stéréotypes raciaux, on est l'ordre du fantasme, ce n'est pas du tout la réalité. Ce qu'il faut voir, c'est quand même quelque chose au niveau du racisme qui figure là-dedans. Du temps des esclaves, on disait les Noirs, en fait, ont des gros pénis. C'est des choses que les prêtres catholiques, etc., donc colportaient, en fait. Mais ce n'est pas du tout une réalité. Je veux dire que les hommes Noirs n'ont pas un plus gros pénis que les hommes d'autres ethnies, en fait, d'autres races. Je veux dire que là, on est l'ordre du fantasme et c'est quelque chose qui, moi, à mon avis, était aussi peut-être justement quelque chose de l'ordre du racisme. Voilà. Il y a eu un livre, d'ailleurs, qui a été écrit par un journaliste, justement, et qui m'avait contacté, justement, parce que c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y avait donc une publicité il y a quelques années, justement, pour une carte bancaire où on voyait un homme noir qui était donc dans une piscine en maillot de bain et il avait donc un tout petit maillot de bain, un slip, en fait, qui apparemment montrait qu'il avait un tout petit pénis. C'était comme, justement, pour attirer l'œil, en fait, du, je dirais, des gens qui voulaient ouvrir un compte en banque, en fait, et c'était une publicité, en fait, qui était basée, justement, sur ses a priori et, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fondé scientifiquement. Quand on parle du pénis, il y a tout de suite une connotation sexuelle et un lien évident avec l'acte de pénétrer. Pourquoi le pénis paraît si important dans la sexualité des personnes qui en possèdent ? Justement, la sexualité masculine, elle est essentiellement axée autour de la pénétration. Voilà. Et donc, on parlait de société patriarcale, etc. Et évidemment, le plaisir de la femme était tout à fait secondaire. Ce qui était important autrefois, c'était donc de pénétrer, qu'on éjacule au bout de 30 secondes ou au bout de 3 minutes ou 4 ou 5 et surtout qu'on donne du plaisir à la femme. Ça n'avait aucune importance pour l'homme. Du moment qu'il puisse prendre son plaisir même en solitaire, c'était le principal et surtout avoir des enfants. Dans votre dernier ouvrage qui vient de sortir, vous vous attaquez à l'érection puisqu'encore plus que la taille, il est le synonyme d'une vitalité sexuelle. Or, vous nous rappelez que les raisons d'un trouble érectile peuvent être plurielles et même souvent psychologiques. Comment identifier ça ? Alors, en fait, je pense que quand un homme a des difficultés au niveau de son érection, il faut déjà l'amener à pouvoir consulter un médecin. Alors moi, évidemment, quand j'ai en consultation, je vais poser beaucoup de questions. Ce n'est pas du tout d'être intrusif ou d'être voyeur il est nécessaire au médecin d'avoir justement des réponses à certaines questions. Par exemple, est-ce que vous avez des érections le matin quand vous vous réveillez ? Parce que s'il y a des érections qui persistent le matin, ça veut dire qu'en fait, par exemple, les vaisseaux sanguins ne sont pas forcément très atteints. Il peut y avoir aussi des hommes qui vont perdre l'érection, qui peuvent avoir peut-être plusieurs partenaires et qui vont perdre en certaines situations. Et donc là, on peut avoir une connotation affective qui va faire qu'il y a un blocage psychologique qui va pouvoir orienter le médecin vers une cause psychologique. Vous écrivez à un moment, je cite, « Le trouble érectile renvoie à une faille une blessure narcissique dans l'identité virile. Ceci réveille des angoisses préexistantes comme la peur de l'abandon ou que la conjointe parte avec un autre. Ce vécu ou sentiment de menace identitaire est éprouvant et le patient impuissant peut se considérer comme castré, comme s'il avait perdu son identité d'homme. Comment sortir de tous ces concepts qui lient la masculinité forcément au pénis et la virilité à l'érection ou à la taille du pénis ? Alors là, on est dans le dysfonctionnement du pénis. C'est-à-dire que l'homme, il est atteint en effet, il se sent comme handicapé sexuel, comme émasculé, comme castré quelque part parce que son sexe ne fonctionne plus. Donc, il ne peut plus pénétrer le ou la partenaire. Et comment s'en sortir ? Déjà, je pense qu'il faut déjà en parler dans le couple. Il faut en parler, oser déjà parler donc à sa compagne, à son compagnon du problème qu'on peut ressentir. Parce que, malheureusement, beaucoup d'hommes ont tendance à rester bloqués dans la communication, à ne penser qu'à l'érection de leur sexe et leur temps, leur espace et avec ces idées complètement obsessionnelles sur leur érection fait que ils n'arrivent plus à lâcher prise lors d'un acte sexuel. Ils vont observer leur propre sexe en disant pourvu qu'il y ait une érection, pourvu qu'il y ait une érection. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance. L'érection n'arrive pas et c'est de fiasco en fiasco. Mais est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qu'on peut rencontrer quand on a un petit pénis, en tout cas quand la taille ne correspond pas à ce qu'on croit qu'il est bon d'avoir ? Il y a aussi je dirais des mauvaises informations. Je veux dire que quand on a un sexe qui est normal, c'est-à-dire soit de petite taille soit de grande taille, s'il n'y a pas d'anomalie, je dirais, de lésion au niveau du sexe, ça n'a aucune importance. Le trouble de l'érection n'a rien à voir avec la taille. Alors, c'est sûr qu'un garçon qui est bien, je dirais, pourvu par la nature, dans les vestiaires, donc s'il prend des vestiaires collectifs, je ne sais pas moi, à la piscine, avec des douches, etc., il sera donc, mais c'est son phallus qui sera donc envié par rapport à ses pères et c'est quelque chose qui va le valoriser, c'est-à-dire que ses pères, ses amis, diront celui-là, c'est celui qui est bien avantagé par la nature, il a un beau pénis, en fait, parce qu'ils sont envieux, ils aimeraient avoir celui-là. Mais là, ils sont en train de vénérer, je dirais, le phallus et non pas l'organe sexuel, le pénis, qui est finalement un morceau de chair du corps que tous les garçons ont parce qu'eux, ils ont un pénis normal, mais ce garçon-là, par exemple, aurait un pénis hors normes parce qu'eux, plus grands que les autres. Alors, ce garçon-là, quand il va avoir sa vie sexuelle, évidemment, il sera beaucoup plus sûr de lui qu'un garçon qui lui sera dans plutôt des moyennes inférieures. Mais je veux dire que celui qui a un petit pénis ou celui qui a un grand pénis, s'il y a un trouble de l'érection, les problèmes seront les mêmes. Même s'il est très avantagé par la nature, il ne pourra plus pénétrer, il n'y aura plus d'érection et il vivra très difficilement les choses quand même. Bonjour, donc j'ai 17 ans, je suis en première SSI, je fais 1m81 pour 71 kilos, je suis assez sportif et ça fait un an que je vais régulièrement à la salle. Je suis complexé par la taille de ma bite. Il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de la mesurer correctement avec un guide sur Internet. Bah oui, il faut bien le faire dans les règles. Verdict, en érection, 17 cm de long et presque 14 cm de circonférence. On dirait des gros chiffres mais dans ma tête, ça n'a pas l'air si grand que ça. Ça m'inquiète beaucoup quand je vois des pornos. Les mecs, ils ont des engins, je me sens ridicule à côté et ça me frustre un peu. Que faire ? Il y a une partie intéressante dans votre livre où vous parlez de l'imaginaire érotique et donc vous dites que certains hommes qui ont un imaginaire érotique pauvre ont l'habitude de réduire l'acte sexuel à l'ultime pénétration. Est-ce qu'il faudrait passer par là justement pour changer l'image qu'on a autour de cet organe sexuel ? Alors moi, je crois que l'amour ne se résume pas à une histoire de calibre. Ce n'est pas la longueur de l'épée qui fait le chevalier mais c'est au contraire son habileté à la manier. C'est-à-dire que la virilité, moi, d'un homme au niveau de l'axe sexuel, je pense que c'est plus le savoir amoureux, c'est-à-dire c'est beaucoup plus important que la taille de son sexe. C'est la compétence sexuelle, elle n'est pas liée du tout à l'anatomie. Mais à mon avis, elle est plutôt liée aux capacités érotiques. Mais il y a beaucoup d'hommes qui, eux, sont pris dans une pulsion de vouloir pénétrer. Justement, ils n'ont pas d'imaginaire. Ils veulent faire des préliminaires très très courts. Pour eux, c'est la pénétration éjaculée. Et ils ne sont pas du tout d'en vouloir donner du plaisir à la partenaire, d'avoir un échange d'un rôle actif, mais aussi d'accepter d'avoir un rôle passif. Et vous pensez que c'est de la faute des films pornos, par exemple ? Alors, les films pornographiques, moi, je crois que là, ce qui est très compliqué, c'est qu'un homme adulte qui a déjà une vie sexuelle regarde, je dirais, pour alimenter ses fantasmes, etc., de la pornographie, pourquoi pas ? Mais là, ce qui est désolant, c'est que quand même, en CM2, il y a quand même beaucoup de garçons et de filles qui déjà regardent de la pornographie. Alors, en CM2, on n'est même pas en sixième, donc on a dix ans et demi, onze ans, et on voit donc des gros sexes, parce qu'évidemment, les acteurs pornographiques sont sélectionnés aussi parce que souvent, ils ont donc un pénis qui est de taille supérieure à la moyenne. Alors, le célèbre Rocco Sifredi, qui a un pénis de 24 centimètres en érection, lui, bon ben voilà, il a fait beaucoup parler de lui, mais je veux dire que ce n'est pas du tout la vie amoureuse, ce n'est pas du tout la sexualité, en fait, adulte, c'est quelque chose où on ne voit que des pénis en érection, je veux dire que ce sont des hommes hyper puissants, mais parce qu'il y a des tas de trucages derrière, il y a éjaculation sur éjaculation, mais je veux dire qu'il faut voir que c'est un film, que c'est du cinéma et malheureusement, beaucoup de garçons ont leur éducation sexuelle qui est faite au travers de la pornographie et c'est vrai que la position de la femme dans les films pornographiques aujourd'hui est quand même assez désastreuse et va à l'encontre justement de l'égalité homme-femme et de l'évolution de notre civilisation ou de notre société. Même si ça tend à changer avec des pornos féministes qui justement décentrent les relations autour de la pénétration. Alors donc justement, il faudrait donc faire justement beaucoup de marketing pour qu'on arrive justement à avoir une concurrence avec cette nouvelle vague en fait de pornographie pour je dirais adoucir un petit peu la violence en fait extrême qu'il y a dans la pornographie je dirais il y a quelques années. Est-ce que vous avez des conseils concrets pour aider les personnes dotées d'un pénis à se sentir mieux face à ça et sortir des considérations liées à la taille à l'épaisseur à ce que le pénis représente visuellement physiquement physiologiquement et à toutes ces représentations qu'on a dans notre société ? La nudité masculine elle est très banalisée au cinéma les acteurs sont frontalement nus filmés très souvent depuis quand même pas mal de temps et c'est vrai qu'un conseil qui peut être donné c'est au niveau de l'épilation certains hommes vont pouvoir s'épiler au niveau des testicules et entretenir leur toison pubienne ça permet en fait s'il n'y a plus de poils déjà d'investir le corps comme un lieu de plaisir le potentiel érotique des parties intimes est augmenté et ça permet de magnifier le pénis en mettant en valeur les testicules qui vont souligner sa présence en fait le garçon aura l'impression d'avoir un sexe plus imposant et sera probablement moins en difficulté de se montrer donc par rapport aux autres est-ce que vous avez des recommandations d'ouvrages en plus des vôtres pour aller plus loin il y avait cet ouvrage de de billet que vous pourriez citer c'était l'homme noir je me souviens plus mais qui doit être en référence voilà justement je trouvais que c'est un journaliste en Guadeloupe je crois et lui il a écrit sur cette sur cette notion justement accablante en fait de fausses croyances en disant que les noirs avaient un gros pénis et je trouvais ce livre très intéressant et son analyse très pertinente merci beaucoup docteur Bonnard c'était un épisode de Miroir Miroir réalisé par la fabuleuse Solène Moulin avec à la production Diane Jean avec l'aide de Camille Rogache et David Carzon merci de nous avoir écoutés si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser des étoiles des mots doux ou des commentaires quant à moi je vous dis à dans deux semaines à bientôt